Bon midi libre à tous! Bienvenue encore une fois en ce mercredi midi où on va vous faire découvrir le livre de la semaine. Je pense que le livre de la semaine va grandement vous inspirer. Merci d'être à l'écoute en aussi grand nombre, de nous suivre. Alors, j'ai Stéphanie, j'ai Ginette, on a des internautes habituels. On va vous laisser arriver 30 tranquillement, Paul Ville. Alors, je vais couper le son. Voilà. Alors, on va vous laisser arriver. Mon chroniqueur de la semaine, c'était un incontournable. Je vais vous expliquer pourquoi dès que je vais l'avoir intégré dans ce midi livre. Alors, je le reçois avec plaisir. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment. Il s'agit de Jérémy Barat. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Yannick. Comment ça va? Écoute, merveilleusement bien. J'espère que le son est à la hauteur. Oui. Parfait. Je t'avouerais que la vie fait bien les choses, mais là, je suis actuellement sur la rive sud de Montréal. Je me cherchais un endroit pour m'installer. J'avais la table de pique-nique parfaite jusqu'à ce qu'il décide de commencer à tourner le gazon. Là, je suis un peu essoufflé. Là, j'ai l'air de Quasimodo. J'essaie de cacher le vent pour faire dans le micro. Je suis assez à terre dans une fourmilière. C'est incroyable. Ah bon? Bien, mon Dieu, c'est génial. Écoute, je ne sais pas si en retournant ton téléphone, on va te voir en plein écran. On va te voir en plein… Oui, voilà. On te voit encore plus… On voit le plan un petit peu plus large. Dis-moi, c'est rare que tu quittes la région même frémagogue. Oui. Je m'étais… Dans la vie, il faut s'offrir des cadeaux. Je me suis offert le cadeau ce matin d'aller rencontrer Charles Dubois, que tu connais très bien. Oui, qu'on salue. Et en fait, je m'ennuyais de Charles. Depuis le confinement, on ne s'était pas vus. On avait une petite mise à jour à faire de part et d'autre sur où on est rendu et vers où on s'en va. Ah bien oui, Charles Dubois, qui est un auteur, qui est un correcteur, rédacteur, réviseur également, qui est vraiment un incontournable. En tout cas, pour moi, lorsque je rédige des choses. Jérémy, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un auteur, conférencier, coach. Tu accompagnes les gens également qui sont en processus de rédaction de livres maintenant. Oui. Et je disais d'entrée de jeu à nos internautes que je salue en passant. Alors, il y a Sylvain qui vient de s'ajouter, Marianne, Marco. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être à l'écoute. Je disais d'entrée de jeu que quand je reçois un livre, il y a parfois des incontournables. Et toi, tu étais un incontournable pour commenter le livre que je t'ai remis la semaine dernière parce qu'il y avait tellement de points communs, je trouvais, entre toi, l'auteur, entre le livre qu'elle a commis, celui que tu as écrit. Tous les deux, il s'agissait de votre premier livre. Et juste pour que les gens comprennent, je vais montrer le livre dont il est question aujourd'hui, dont on va discuter, que tu as lu, j'imagine? Oui, j'ai dévoré. Bon, parfait. Alors, le livre de la semaine, vous le voyez actuellement, « Faire briller sa lumière », c'est de Sylvie Ruel, publié aux éditions Dauphin Blanc. Alors, regardez bien le livre. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi Jérémy pour commenter ce livre-là parce que j'ai trouvé que c'était vraiment frappant. Alors, voici le livre que Jérémy a écrit, qui est sorti en novembre 2019, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors, le livre de Jérémy, « Sortir de l'ombre et briller », Jérémy Parent, qui l'a publié lui-même à compte d'auteur, où il raconte sa vie, sa vie qui était dans l'ombre à bien des égards. Et comment lui a fait briller sa lumière et fait briller maintenant celle des autres? Mais je trouvais que c'était, il y avait des ressemblances, c'était hallucinant. Ça l'était au niveau de la sémantique, au niveau du titre. Quand tu me l'as proposé, ça l'a évidemment, puis qui est ma curiosité, je veux dire, les mots y étaient, il y avait une résonance directe. Et quand je l'ai eue entre les mains, en fait, on s'en était jasé rapidement, mais c'est un roman d'inspiration, 150 pages. Alors, c'est quelque chose qui se lit très vite. Et au-delà des thèmes abordés, qui ont une concordance évidemment dans ce que j'ai fait, il y a des éléments de l'histoire qui m'ont un peu laissé sur le derrière. Écoute, dans son parcours, Joseph-Alexandre qui est… Oui, d'abord, qu'est-ce que ça raconte, ce roman d'inspiration? Alors, c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Joseph-Alexandre, mais ça pourrait être mon histoire, ça pourrait être la tienne, ça peut être celle de n'importe qui qui nous écoute actuellement, qui très tôt dans sa vie a fait un choix. Lui a fait le choix, nous on ne le fait pas tous, mais lui a fait le choix de vivre de sa passion, de vivre de ses rêves. C'est un peintre. C'est un peintre et très tôt il a fait le choix. Alors, parcours scolaire, et là où il y a des ressemblances, tu sais, dans son parcours académique, a commencé un cursus en droit, voie que j'ai empruntée dans ma vie personnelle. Hé, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. J'ai fait, bien voyons donc, c'est comme si elle m'avait interviewé, c'est quasiment gênant. Et a décidé que, bon, c'était pas sa voie, que la voie traditionnelle, celle du métro Boulot-Dodo, allait pas non plus être sa voie et qu'il allait vivre de son art, qu'il allait vivre de sa peinture. Ça, c'est la prémisse de base. En fait, c'est la trame du livre. Alors, le gars qui rapidement fait le choix de vivre de sa passion. Maintenant, est-ce que parce qu'on fait le choix de vivre de sa passion, les choses vont bien, les choses se font naturellement et la vie est tellement belle que tout s'imbrique facilement? Loin de là. Et c'est ce qui nous plonge, en fait, rapidement dans l'histoire. L'auteur, Sylvie, tu sais, et là, vous allez vous reconnaître à la maison, au bureau, dans votre auto, peu importe où vous êtes. Mais Joseph-Alexandre, quand on commence l'histoire, en fait, il était, il se sentait, il sentait en lui d'énormes possibilités, mais il avait l'impression que sa vie était inutile. Ce paradoxe-là, je l'ai porté, je le porte, je le porterai toujours à certains niveaux. Et une des phrases, en fait, qui m'a beaucoup, si je l'avais lue avant d'écrire « Sortir de l'ombre et briller », je l'aurais quoté, je l'aurais intégré dans le livre, mais c'était qu'on a l'impression que des fois, il y a des gens qui sont nés pour le succès et d'autres non. Et lui, dans son cas, sa passion, c'est de peindre. Et même s'il a fait le choix de peindre, au lieu de le voir comme étant quelque chose de magnifique, comme étant quelque chose de grand, il s'est dit qu'il allait suivre sa passion, quitte à être un peintre raté que personne ne remarquait. Oui. Et là, tu touches à quelque chose parce que tu dis qu'il a décidé, jeune, de vivre de sa passion. Sauf que, dès le départ, c'est un gars qui, et ça, ça rejoint tellement de gens, qui est sur le bord de tout sacré cela en disant « Regarde, je ne réussirai pas. C'est difficile pour les artistes présentement. » Ça, c'est un discours qu'on entend des millions et des millions de fois. Et je sympathise, on est dans une période pas facile. C'est vrai que c'est difficile. Mais pourquoi certains gagnent encore très bien leur vie actuellement et d'autres non? Il y a cette espèce de film qui défile toujours dans la tête, le film d'horreur qui passe toujours dans la tête. Et lui, on n'a même pas son nom de famille, là. Elle l'appelle Joseph-Alexandre C. C'est tellement raconté ça qu'elle finit par y croire, tu sais, le mythe de l'artiste qui est là pour mourir de faim, avoir froid l'hiver, empeignable. Limite, là, tu sais, de faire déjeler ta peinture, là, tu sais, parce qu'il fait trop froid dans ton logement. Tu sais, on a vraiment cette histoire-là. Et combien de personnes rêvent de vivre de leur passion, de leur talent, que vous soyez artiste ou que vous soyez garagiste ou peu importe quoi, mais que finalement, pour un paquet de raisons, décidez d'abandonner. Et ce gars-là va rencontrer des gens sur sa route qui vont l'aider à cheminer. Bien, c'est là où on retrouve une formule qu'on connaît bien dans le monde du développement personnel, dans le roman d'inspiration. Je t'avouerais que dans le présent ouvrage, je le disais, c'est tout près de 150 pages, mais c'est 23 chapitres, là. Alors, c'est des chapitres rapidement traversés. J'ai fait une première lecture de découverte. J'en ai fait une deuxième après ça, pour asseoir un peu, parce qu'honnêtement, c'est pas le genre de livre qui, quant à moi, va donner sa pleine valeur avec une seule lecture. OK. Parce que le Momentum, il est... Écoute, je l'ai trouvé effréné, là. Tu sais, j'ai écrit... J'en lis pas mal. Et systématiquement, tu sais, tout le long de son parcours, il y a un élément moteur. Il y a un élément qui revient toujours, et c'est sa fameuse petite voix. Petite voix qui a entendue tout au long de sa vie, mais qui refreignait, en fait, qui ne voulait pas écouter, qui finalement se manifeste, puis commence à aller à son écoute. Mais il y a plein d'autres personnages, comme tu le disais. En fait, de mémoire, il y a quelque chose comme 10-13... Presque 13 personnages. Alors, 13 personnages sur 20 quelques chapitres, ça fait beaucoup de monde qui passe. Il y a des ouvrages en développement personnel qui, des fois, sont très, très lourds. On a l'impression qu'on va lire 30 pages, puis on y arrive pas au point. Dans le cas du roman actuel, honnêtement, moi, j'ai trouvé que ça allait vite, là. Alors, par exemple, il va rencontrer son ancien professeur de philosophie à un moment où il est complètement découragé, puis il se pose des questions, puis il commence à regretter son choix d'avoir vécu de son rêve. Pas longtemps après, alors qu'il est en voyage vers l'étranger, il se majasait avec un voisin dans l'avion, voisin de siège de l'avion, qui est architecte, qui lui va venir lui porter un enseignement. Et comme ça, on déroule, un vendeur de roses à Paris, un moine dans une église, son prof qui revient à un moment clé pour lui rappeler, en fait, l'enseignement initial, un assureur qui lui raconte la recette de son succès. Alors, il finit par tomber en amour. Tout ça, honnêtement, à la première lecture, je trouvais que c'était beaucoup. Puis tu sais, je l'ai lu. C'est un livre qu'on lit en 2h, 2h30, quand on est bien assis. Oui, c'est vrai. Mais ça fait du stock au pouce carré à intégrer. Oui, bien c'est comme si on vivait les principales étapes de vie d'une personne et surtout de sa transformation. C'est comme si là, chaque chapitre était une étape importante. Évidemment, ça pouvait rentrer sur une trilogie. On pourrait étirer ça parce que, oui, on nous présente... On a la même frustration parfois quand on va voir un film tiré d'un livre et on dit, bien là, il manque de détails. Oui, mais il faut que ça entre en 1h30. On n'a pas vraiment le choix. J'ai trouvé, et je veux saluer d'autres gens, ça ajoute, ça rentre bien le casque-jeu, Mélissa Laplante, Sandra Vachon, Val d'Or. Merci. Bonjour, Val d'Or. Merci d'être là. Jean-Luc Beauchemin, M. le maire de Saint-Denis-Brunnton. Qu'est-ce qui va être fidèle? Alors, je salue les gens. Je vous rappelle que nous discutons actuellement d'un livre. Il s'agit d'un premier livre pour cette auteure, Sylvie Ruelle, Fabrier sa lumière. C'est un roman d'inspiration aux éditions Dauphin-Blanc. C'est vrai ce que tu mentionnes. Ça déboule vite. Quelqu'un vivrait ça en aussi peu de temps, mon Dieu, finirant en psychiatrie peut-être, parce que c'est beaucoup. Mais j'ai été fasciné. Moi, j'aime beaucoup les livres qui entrent dans la catégorie pour ceux qui n'ont pas lu beaucoup de livres dans leur vie. Il y a une simplicité dans l'écriture, vraiment pas compliquée, pour expliquer des choses qui semblent tellement compliquées pour beaucoup de gens. Avoir de la gratitude, écouter sa petite voix également. Et quand je lisais ça, je pensais à toi qui as fait ce cheminement-là, beaucoup. C'est venu en fait romancer. C'est venu romancer un peu ce que j'ai vécu avec l'écriture de mon livre. Et c'est ce que je disais à Charles ce matin, Charles Dubois, dont on parlait d'entrée de jeu. Je disais à Charles, tu sais, Charles, quand j'ai fait le lancement de mes livres au mois de novembre, avec le recul, je me rends compte que le message que j'ai livré, parce que j'en ai bavé pendant trois ans, mais je l'ai tenu dans mes mains, mes livres. Alors, le message que j'ai livré, il était un peu biaisé. Il était biaisé par le succès, parce que je les avante, tu sais, j'étais sur scène et je les présentais à mes livres. Mais pendant trois ans, les grandes phases de découragement, les périodes de perte de temps, on tourne en rond, on procrastine, le syndrome de l'imposteur, tout ça, quand on présente un projet abouti, on ne peut pas le présenter dans toute son intensité. Et là, j'avais l'impression de revivre une partie de mon processus à travers le sien. C'est venu mettre des mots, c'est venu cadrer, c'est venu mettre des termes. Et comme tu le disais, en développement personnel, des fois, on peut se perdre en conjoncture. Dans ce cadre-là, c'est un très bon premier roman. Pour quelqu'un qui veut s'initier, qui veut s'ouvrir, ça y va, ça déboule. Les phrases, la syntaxe, elle est facile, elle est accessible, le style est homogène, on s'écrouve, on ne cherche pas nos repères dans tout ça. Non. On ne se perd pas, non. Vas-y. Si vous avez le goût d'écrire un livre, vous dites, moi, là, tu sais, j'ai mis ça de côté. Cet auteur-là, Sylvie Ruel, a tout un bagage derrière elle et c'est son premier livre. Elle a écrit dans la sélection du Reader's Digest, dans la presse, le journal de Montréal. Elle a écrit dans le bel âge. Elle a écrit beaucoup d'articles. Elle a fait des études en journalisme à l'Université Laval, bons certificats, études en littérature. Et c'est seulement son premier livre. Alors, il n'est jamais trop tard et ça ne sera pas le dernier. Parce que je pense que ça s'offre bien en cadeau, ce livre-là, à quelqu'un qui est sur le bord de tout lâcher. Il dit, regarde, lis ça. Va sur le bord du fleuve, va lire ça. Assieds-toi tranquille. Alors, elle-même, en soi, je trouve qu'elle est une belle leçon. Et je me souviens que toi, dans la rédaction de ton livre, tu as déjà failli tout lâcher. Tu racontes à un moment donné qu'au jour de l'an avec les enfants, tu es sur le point de leur annoncer, regarde, je vais tout lâcher. Et finalement, les gens que la vie place sur notre route, dans ton cas, ça a été plein de monde, mais surtout tes enfants qui disent, hé, là, vas-tu sortir ce livre-là? Tu n'es pas capable de leur dire que tu ne l'écriras pas et finalement, tu ne l'écris pas. Tu ne peux pas. Puis ça devient tellement un projet plus grand que ce qu'on veut faire initialement. On sous-estime souvent la portée de nos réussites parce qu'on s'évalue sur notre conception de ce que devrait être la résultante d'un projet ou d'une démarche. Mais il y a tous ces gens-là qui en entourent de nous dans l'ombre. Il y a des gens qui se manifestent comme les personnages le font dans le roman, qui viennent jouer un rôle. Mais il y a tous ceux qui sont là dans l'ombre, en appui silencieux et qui observent et qui nous inspirent par leur présence, parce qu'on les sent, mais qui par la suite vont nous renvoyer. Écoute, ça peut être six mois, un an, deux, trois ans plus tard, mais un reflet de l'avancée et de l'impact qu'on a eu dans le processus. Et c'est de ça qu'on jasait avec Charles ce matin. Elle est là la fascination des fois. Tu l'as fait, tu as fait énormément d'entrevues sur Facebook où tu recevais des gens. Des fois, il n'y a pas 175 personnes qui suivent la vidéo, mais il s'agit qu'il y en ait une dans l'autre qui est accrochée à quelque part. Et la différence, elle est là. Alors, l'espèce de course à « il faut que j'aie beaucoup de choses ». Dans le cas du peintre, Charles, en fait, le personnage principal avait en tête que lui devait avoir 160 toiles pour être prêt à dégainer, alors qu'à un moment clé, il n'y en a pas une qui a fait toute une différence et qui a été l'élément déclencheur. Alors, l'importance de se commettre dans des actions qui ne sont pas parfaites, qui sont imparfaites, mais qui sont en action. Alors, il faut se mettre en action. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. Tu sais, des apprentissages, j'en avais beaucoup. Tu parlais de gratitude. L'importance de toujours regarder en direction de ses rêves. La visualisation, évidemment, la discipline, l'art de la gratitude. Oui, mais tu peux, tu as un chapitre, je pense, qui s'intitule « change de route, mais garde l'objectif en tête ». Tu sais, tu peux prendre un détour, tu peux prendre une autre route, puis tous les chemins mènent au rêve, mais garde ton rêve en tête. La gratitude, moi, j'ai accroché aussi là-dessus. Ce qui m'a fait sourire également, c'est ce gars-là qui ne croit pas trop à ce message-là de loi de l'attraction, de visualisation, mais là, à un moment donné, tu rencontres ton prof de philo, va t'en parler. Un architecte rencontré par hasard, tu sais, cette synchronicité qui met sur ta route des gens qui te parlent, mais là, tout le monde, tous ceux qui ont eu du succès te tiennent le même langage. Alors là, à un moment donné, rendu à la deuxième, troisième, quatrième fois, tu dis « Ouais, OK, je vais l'essayer parce que tellement de gens en parlent, et c'est pour ça que c'est important d'en parler parfois parce que ça semble ésotérique pratiquement, mais quand tu côtoies des gens qui ont vécu des choses et qui s'accrochent à remercions les gens qui sont venus sur notre route, remercions la vie pour ce qu'on a présentement. Pensons pas à ce qu'on n'a pas. Et ça aussi, je trouve que ça revient. Toi, tu l'appliques bien, ça. Oui, mais le danger, qu'il n'y en ait pas un, parce qu'il faut un moment donné très averti dans le processus, tu sais, la loi de l'attraction, oui, mais la pensée magique, non. Non. Oui, oui, se commettre, oui, rêver, oui, partager, mais se mettre en action, puis se pédaler, puis se botter le derrière. Parce qu'honnêtement, un tableau de rêve, un vision board chez vous, accroché sur ton frigidaire ou sur ton mur, c'est mignon. Que tu le vois à chaque jour, que tu l'enregistres, c'est merveilleux, mais garde-le là, puis il va mourir là. Prends-en une photo, mets-le sur les médias sociaux, partage aux gens, commets-toi et arrange. Et tu vas attirer, évidemment, des gens, mais ces gens-là, ils vont venir à toi, puis une fois qu'ils sont à toi, c'est pas à qui qu'ils vont rester avec toi. Ils vont rester avec toi si tu te commets dans le processus. C'est vrai. Et c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on découvre. Oui, il y a des leçons, oui, il y a des apprentissages, on voit comment il est en application. Une fois ou deux dans le livre, il doit mettre un genou au sol, lui aussi, parce que, bon, c'est pas parce que tu peins, puis que t'es sur ton X, puis que t'as l'impression que ton inspiration, elle est divine, puis que t'es porté par quelque chose de grand que tout le monde va apprécier. Dans son cas, c'est deux refus dans deux galeries d'art qui l'ont amené à se dire, bien, la merde, finalement, tu sais, c'était juste un songe, mon histoire, puis je suis tout seul à y croire, puis il n'y a personne. Et c'est là, tu sais, l'importance de transformer l'échec en leçon, en apprentissage et en réussite, à se relever. Alors, il y a tout ça dans ce livre de 150 pages. Et comme je le disais, une première lecture légère, mais la deuxième, prenons le temps de se déposer sur chacun des chapitres. Et fort probablement que si on est commis dans le processus, moi, j'ai commencé à mettre des noms à côté des personnages de ce livre-là en se disant, bien, tu vois ça, dans ma vie, l'architecte, c'est lui. Le vendeur d'assurance, c'est lui. Il y a là des stéréotypes super bien exploités sur lesquels on peut mettre des visages. C'est vrai, puis ce que je remarque, c'est que probablement qu'avant, il avait rencontré des gens, mais là, il était prêt à entendre ce que les gens avaient à dire parce qu'il y avait cette espèce d'ouverture-là. Quelqu'un a semé une graine, ça peut être le prof de philo, ton ancien prof de philo. On dirait que quand tu acceptes d'ouvrir, là, tout à coup, les bonnes personnes au bon moment, mais tu les vois. C'est ça la différence et tu vois des opportunités. Il arrive des choses et tu as mentionné un truc, que c'est que le gars peut avoir beaucoup de succès. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. Il va arriver d'autres épreuves et c'est comme ça. C'est comme ça pour toi, ça l'est pour moi, tous ceux qui nous écoutent que je salue actuellement. Marianne qui dit, « L'exercice des crimes et gratitude chaque jour me permet de voir qu'il y a toujours du beau au quotidien. Et même dans les pires journées, moi, j'en trouve toujours quatre ou cinq, belle chose. » C'est comme un repas sur la table, là. Gratitude, là, ça. C'est clair. Oui, vraiment. Et le thème qui m'a rejoigné, évidemment, il y a toute la portion de l'ombre à la lumière, mais il y a la portion du rêve. Et ça, là, ce n'est pas une très grande confession, peut-être pour ceux qui ne me suivent pas sur les médias sociaux, mais je me suis lancé, à un moment donné, dans une série d'un mois à faire des lives les mercredis. Et le dernier portait sur les rêves et les cinq grands rêves. Oui. Et j'invitais les gens à partager cinq grands rêves. Écoute, ça a été un wake-up call. Je pense que ça m'a pris une semaine de m'en remettre, Yannick, parce que là, les gens m'écrivaient en privé et me disaient, « Hé, Jérémy, c'est bien beau ton histoire de cinq rêves, mais moi, je n'en ai même pas un. » Non, c'est vrai. « Cacahuète, parce que je vais rester poli. » Oui. Hé, et là, quand je poussais, je leur demandais, « Mais pourquoi, tu sais, honnêtement, la notion de rêve, elle est tellement erronée dans 90 % de la population. Ce qu'on me disait, c'est, « Écoute, moi, c'est une grosse maison, ou c'est un char, ou c'est ici, ou c'est ça, ou moi, je n'en ai pas parce que j'ai fait ci. » Et les gens ne sont pas capables de mettre la bonne étiquette sur ce qui est un rêve. Vraiment. Des fois, c'est aussi anodin. C'est une confidence très, très, très personnelle. Mais un ami à ma fille, à un moment donné, ma femme, la semaine passée, ou il y a deux semaines, me dit, « Hé, Jérémy, ce serait le fun qu'on joue une partie de Monopoly avec l'ami en question. » Et là, les yeux que je fais là, puis vous voyez, c'est le même regard que j'ai lancé. Quoi? Tu veux que moi, je joue au Monopoly avec le garçon? Là, il va falloir que tu m'expliques. Et elle m'explique. Elle dit, « Son contexte familial fait en sorte que les Jeux de société chez eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils font parce que c'est plus tendu pour les raisons. » Et lui, dans son imaginaire d'enfant, qui est maintenant un adolescent, jouer au Monopoly, ça représente un moment parfait en famille. Ça, dans la vie de tous les jours, spontanément, on ne met pas le mot rêve là-dessus. Quant à moi, dans mon dictionnaire, c'en est un. Parce qu'une fois qu'on a rejoint, on ne l'a pas fait encore. Puis quand on va le faire, on va faire avec une boule disco avec des colliers hawaïens. Ça va être la plus belle partie de Monopoly que le jeune aura pu vivre. C'est vrai. Une fois qu'on aura fait cette partie-là, il pourra mettre ce rêve-là derrière lui puis aspirer à quelque chose qui va le porter encore plus loin. Alors, ne cherchons pas à mettre des étiquettes de grandeur et de réussite sociale. Non, parce que oui, c'est ça. La notion de rêve, on voit un billet de loterie avec 50 millions, ce n'est pas ça. Pour certains, un rêve, c'est très, très variable. Juste le fait de se demander « je veux quoi, moi, pour la prochaine année? » C'est un exercice que je fais faire à mes étudiants lors du dernier cours, dernière journée de cours sur l'art de prendre la parole en public. Et encore hier, à Longueuil, j'expliquais ça à mes étudiants. La semaine prochaine, on va faire cet exercice-là. Demandez-vous ce que vous voulez au cours de la prochaine année. Pour la fille de 17 ans, le rêve, pour la prochaine année, ça peut être « je m'en vais en appart avec mon chum. » Mais ceux qui sont mariés depuis 25 ans, c'est « on se paye un voyage en Espagne, pas d'enfant. » Alors, vous voyez, c'est très variable, les rêves. C'est « je change de job, mais pas quelque chose qui va m'apporter plus. » C'est des rêves qui sont ultra accessibles. Ça peut être plein d'autres choses. Mais il y a beaucoup de gens, comme tu le mentionnais, qui arrivent devant la caméra et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Et ça, je trouve que c'est très révélateur de la vie qu'ils ont. Si tu te lèves le matin en disant « moi, je n'ai jamais rien », c'est peut-être que tu n'as rien demandé non plus. Tu n'as pas de projet, tu n'as plus de rêve et c'est infiniment triste. Et c'est difficile, honnêtement. La bonne façon de l'expliquer, dans la vie de l'humain, il sera défini soit quand il mange une claque sur la gueule, quand la vie le frappe durement et là, il y a une prise de conscience, ou quand il prend conscience de sa grandeur et qu'il commence à égoutter et qu'il est capable d'anticiper. Je me suis rendu compte que vendre le rêve dans cette optique-là de la grandeur, c'est difficile. Les gens ont de la difficulté parce qu'ils ont oublié de rêver. Et je me suis rendu compte qu'au moment où on se parle, écoute, c'est aujourd'hui, en ce moment, si j'avais à définir ce qu'il y a un rêve, ce que j'ai à dire, c'est que tes rêves d'aujourd'hui, si tu ne les réalises pas, vont devenir tes regrets de demain. Alors, vois-le comme ça. Si tu as besoin que ça fasse mal, imagine-toi que demain, tu tombes. C'est arrivé dans ma famille dernièrement. Mon beau-père est décédé subitement d'un infarctus. On ne le sait pas quand on part. Maintenant, c'est à partir de demain, tes regrets, ils sont où? Et cette question-là, honnêtement, elle va réveiller des petites boules, des petites affaires. Tu vas te rendre compte que ces rêves-là, sur lesquels tu vas mettre le mot, des fois, c'est ça. Ce n'est pas la grosse maison, ce n'est pas le gros char, ce n'est pas le voyage dans le sud. Ça peut être de faire la paix avec un ami. Ça peut être aussi simple que ça. Commencez avec de petites choses. Parfois, si, pour vous, vous allez devenir accro à ça, vous allez voir à quel point. Mais on vit une période actuellement qui a vraiment frappé, qui a eu l'effet d'un coup de masse en plein front pour beaucoup de gens qui se disaient, moi, je n'ai jamais le temps, je rêve de faire ça, ça, ça. Je n'ai pas le temps. Là, du temps, on n'avait que ça pendant des semaines et des mois parce que le Québec, la partie de la planète a été mise à off. C'est drôle, ces gens-là, quatre mois plus tard, ils n'ont rien fait encore. Et là, si ça, ça ne vous réveille pas, bien, vous devriez peut-être plongez-vous dans l'action. C'est ce qu'on nous enseigne aussi dans ce livre-là. Alors, je vous le rappelle de Sylvain Ruel, faire briller sa lumière, commencer, poser des gestes, poser une action, poser justement des gestes. Dans le cas de Joseph Alexandre, c'est ce gars qui rêvait de gagner sa vie comme peintre, qui rêvait de se consacrer à ça. Il l'a fait. À un moment donné, il a dû le faire. Et probablement que les premières toiles, on ne voudrait pas les regarder. Comme si vous allez acheter le premier album d'Astérix, l'Astérix le Gaulois. Moi, je sens souvent ça en disant, dessin, ils ont commencé là. Alors, allez acheter le 15e, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Il faut commencer avec le premier pour atteindre le niveau du 15e. Si Gossini et Uderza avaient dit, on va attendre d'avoir le très parfait, il n'y a rien qui se serait fait, et il n'aurait pas vendu des dizaines de millions d'albums partout dans le monde. Alors, c'est un peu ça. Asseyez, lancez-vous, faites une liste de quelques actions, quelques gestes à poser. Dans le cas de ce peintre-là, à un moment donné, il a touché un petit montant d'argent, il est allé voir des musées. À Paris, il est allé voir des musées. C'est le début de quelque chose. Inspirez-vous, allez chercher de l'inspiration. Toi, tu le fais pensablement, ça? Oui, je le fais, puis ce qui me nourrit, parce que le COVID, tu l'as dit, nous a tous touchés. Moi, tout ce que j'avais sur la planche à dessin, évidemment, est disparu du jour au lendemain, momentanément, dans la forme où je l'avais anticipé. Oui. Maintenant, le web offre des opportunités incroyables. J'ai commencé à faire de l'accompagnement d'auteurs. Et ces rêves-là, honnêtement, je les vis maintenant par procuration, parce que quand on s'ouvre aux autres, on se rend compte qu'on se nourrit de ce que les gens ont à nous offrir aussi. J'accompagne quatre auteurs actuellement dans la rédaction de leurs premiers livres, dont mon petit bonhomme de 13 ans. Wow! C'est touchant à tabarouette, mon petit bonhomme de 13 ans a déjà essayé par deux fois d'écrire un livre. Il bloquait à chaque fois. Il est venu me voir au mois de mai. Il faisait déjà un mois et demi qu'il était à la maison. Il voulait donner un sens à ses journées. Puis il dit, « Hey, dis-toi, si tu as réussi, je vais sûrement être capable, moi aussi. » Et on a travaillé ensemble. La structure, comme on le fait à la petite école, situation initiale, élément déclencheur, péripétie 1, 2, 3, 4. Après ça, la chute, la situation finale. Pendant 36 jours, Médéric a écrit à chaque jour. Et au bout du 36e jour, il est venu me voir avec 14 000 mots dans son document. Puis il m'a dit, « Tiens, page j'ai écrit. » Wow! Génial! Ça, c'était incroyable. Et là, je lui ai dit, « Non, non, oui, tu as écrit. Ce n'est pas un livre que tu tiens, c'est un manuscrit. Maintenant, on va en faire un livre ensemble. » Et là, c'est là où on est actuellement. Alors, je m'abreuve de ces gens-là, de mon petit bonhomme qui finalement est comme 18 ans, 28 ans en avance sur moi dans ce projet-là. Bien, parce que tu l'as inspiré. Lui, il a regardé son père aller puis on donne l'exemple. Moi, je trouve ça fabuleux. Hey, Jérémy, le temps à fil. Si, justement, il y a tellement de gens qui rêvent d'écrire un livre, entre autres, comment on fait pour te contacter? Parce que j'ai l'impression que c'est un bon processus. On est obligé de rendre des comptes à quelqu'un et c'est ce qui nous pousse. Moi, ça me parle beaucoup, ça. On fait comment pour entrer en contact avec toi? Honnêtement, directement, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Et là, c'est facile de le faire. Il y a trois profils. Alors, il y a Jérémy Parent. J'ai ma page professionnelle, Jérémy Parent, backslash, sortir de l'ombre et bérier. La maison d'édition que j'ai fondée, le gardien de phare. Et tu vois, Yannick, les quatre que j'accompagne actuellement, on a quatre plans de travail complètement différents parce qu'il y a autant de façons de faire que d'auteurs et de livres à écrire. Et le premier conseil que j'ai à donner, même si les gens ne me contactent pas, et là, l'expression, elle n'est pas jolie, mais n'ayons pas peur de vomir les mots. Alors, ce qu'il y a là, sortons-le dans toute l'imperfection, dans tout le désordre, dans le chaos. Mais mettons-le sur papier parce que tant que ça reste là, il n'y a rien d'autre qui bouge après. Et c'est tellement plus facile de mettre de l'ordre sur quelque chose qui existe que sur quelque chose qui cogite. À un moment donné, il faut le concrétiser. Et à partir de là, si jamais je suis désintéressé, je ne suis pas bien loin. Et des fois, c'est juste un partage, un conseil, c'est tout. Génial. Alors, un grand merci, Jérémy. Et si vous voulez vous inspirer, vous pouvez aller lire ce livre. Vous procurez ce livre. Alors, je vous le rappelle, il est de Sylvie Ruel. C'est son premier livre. Écrit très simplement. Vous n'aimez pas lire, vous allez aimer quand même ce livre-là parce que vous allez le lire rapidement. Lisez un chapitre par jour, si vous voulez. Il y a quelques pages. Alors, « Faire briller sa lumière », ça va vous parler. Si vous avez mis des rêves de côté, si vous rêvez de gagner votre vie avec ce que vous aimez, avec votre rôle de vie, avec une passion, je trouve que c'est une bonne initiation. En tout cas, c'est un livre qui apporte beaucoup de réflexion. Et comme tu le disais, c'est accessible. en 23 chapitres de 6 pages, il n'y a absolument aucune excuse. Génial. Merci, mon ami. À la prochaine. À très bientôt, tout le monde. Merci à vous de retour mercredi prochain pour un autre midi libre. On a un épisode de Bienvenue chez Malo qui va sortir quelque part vendredi. Vous allez voir deux personnes, deux belles personnes que le surmenage professionnel ont conduit à des changements. Jérémy parlait d'épreuves parfois. Ça peut être ça. Elles ont changé de vie. Est-ce que ça a été pour le mieux, pour le pire? Vous écouterez le prochain épisode de Bienvenue chez Malo. Bye, bye!